Sous-titres par Jérémy Diaz Puisque nous sommes sur un jeu français par le grand, l'unique Eric Chahi qui nous avait déjà concoté Another World et là c'est la suite spirituelle 100% français, le jeu aussi étant français, ah on a le choix du joueur, non 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 là on va directement jouer puisqu'il n'a pas trouvé de sauvegarde puisqu'on commence le jeu et Heart of Darkness est vraiment une pépite du jeu vidéo, pas que sur Playstation mais faut dire aussi qu'il est sorti sur Playstation. Alors pas en exclusivité, il est aussi sorti sur PC si je me rappelle bien et écouter cette musique. Oui, c'est de la musique symphonique pour un jeu français. Bruno Bonnel présente Parce que je vais le faire en français du coup. Un jeu Amazing Studio et Infogramme Producteur exécutif John Norledge Ou alors, euh, Jean Norledge. Voilà. Eric Chahi, Frédéric Savoir, Daniel Moret, Christian Robert et Fabrice Vissero. Ces petits doigts là, eh bien ils ont pondu un jeu exceptionnel, c'est-à-dire que c'est l'aboutissement de toute une vie, il y a eu Another World qui est excellent, que vous pouvez trouver sur plein plein d'autres supports que ceux qu'on est en train de voir là, il y a eu aussi un autre jeu français qui s'appelle Flashback. On avait fait la suite, Fade to Black, il y a un peu pas grand chose à voir sur Playstation, mais on l'a vu sur Playstation et Flashback est vraiment une pépite. Alors c'est aussi un jeu français, c'est pas Eric Chahi, mais il y a eu une grosse inspiration. Oddworld est venu aussi dans le jeu d'action-aventure-plateforme en 2D, très très beau avec une histoire très puissante. Et là, Heart of Darkness, qui vient poser le truc avec l'Orchestre Symphonique de Londres. Donc du coup, c'est le premier jeu à être sorti simultanément sur PC et c'est la première fois que sur les post-computer on entend de la musique symphonique pour un jeu vidéal. 1998, il a pile poil 20 ans et c'est parti pour le héros principal. Allez, alors, le petit héros s'appelle Andy parce que dans les médias d'animation 3D dans les années 90, on aimait bien appeler les enfants Andy, que ce soit Toy Story ou Eric Chahi, c'est comme ça. Et du coup, nous sommes en plein cours de physique, physique assez poussée puisqu'on est en train d'apprendre à l'âge à peu près autour de 10 ans, d'apprendre les trous noirs. Mais en fait, ce petit Andy est quand même quelqu'un de très futé, c'est un génie. C'est un génie avant l'heure, avant l'heure, Jimmy Neutron, avant l'heure finalement, bien, bien, bien avant. Et là, il est content, l'école est finie, mais oui, mais oui, l'école est finie. Et c'est son chien que nous voyons là. Mais quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Il veut s'amuser, il veut sortir, il veut jouer avec toi. Et vous allez voir que Andy, quand même, a des plans assez incroyables. Il fait beau. On peut facilement s'identifier à Andy au même âge. Je pense que tous les enfants qui ont eu Heart of Darkness à peu près à cet âge-là, sur PlayStation, eh bien, je pense qu'ils ont pu s'identifier. Et le truc, c'est que le jeu est, pour moi, à commencer à partir de son âge, puisque vous voyez le nom du jeu qui a été très cinématographique. Au départ, c'est le cœur des ténèbres, Heart of Darkness. Et du coup, ça va s'arrêter, toute cette petite ambiance bucolique, cette fontaine, ces fleurs, ce soleil, ça va un peu s'arrêter. Et ça me permet de m'en rappeler qu'à l'époque, sur PlayStation, enfin, à cette époque-là, c'était en 94, donc c'était vraiment pour le début de la PlayStation. En fait, nous, on a maintenant PQ18. Et c'est un truc international qui permet d'avoir des classifications d'âge en fonction des jeux et des thèmes abordés. Et à l'époque, c'était européen, et ça commençait à l'âge de 3 ans. Et en fait, c'était par tranche d'âge. Donc c'est de 3 à 10 ans, de 11 à 14 ans, de 15 à 17 ans et 18 plus. Donc c'est pas exactement les 3, 7, 12, 16 et 18 qu'on a actuellement depuis pas mal d'années. Donc là, je pense que la case de 3 à 10 ans ne devait pas être cochée. Et du coup, à partir de 11 ans, ça me paraît être assez correct. Donc, on a vu que par rapport à cette éclipse très brève de soleil, donc à ne jamais regarder face, œil nu. Il faut jamais faire ça. L'éclipse de lune, c'est bon, mais l'éclipse de soleil, pas du tout. D'ailleurs, à cette époque, si je me rappelle bien, c'était l'année d'après où il y avait une éclipse de soleil parfaite. Donc finalement, ils étaient dans le truc. Et son chien, eh ben, a été enlevé par le cœur des ténèbres. On peut dire ça comme ça. Alors très bien, il est en train de fuguer. Non, il est en train de faire ses occupations. Et regardez le génie. Vraiment, comme Bill Coyote, mais avec lui, ça fonctionne directement. Et il y avait d'ailleurs un jeu de société autour de cette époque-là qui avait directement ce but-là, c'est-à-dire créer des pièges très 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 long. Il y a des vidéos, il y a des gens qui sont passionnés par ça et c'est génial. Et on appelle ça des pièges à souris étendus. Il a son ordinateur dans, alors pas sa chambre, sa cabane, Andy, voilà. Très bien. Prototype, le bios, il y va. Et on va essayer de... Ah, on appuie en sur la touche. Alors en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il a quand même un écran d'ordinateur, alors cathodique, etc., mais quand même extrêmement avancé puisque ça a l'air d'être très très poussé dans ce qu'il demande de faire. Mais par contre, il a un énorme clavier de Remington, quoi. Un petit peu, il a mis tous les sous dans l'unité centrale et l'écran. Par contre, pour le clavier, pas trop. Donc, il demande, façon, voilà ces gros mythes, avec son invention, de lui faire faire son sac. Vous voyez que l'aspect cinématographique, il est extrêmement important dans ce jeu. Que ce soit musique, bande-annonce. Et vous allez voir, le jeu n'est pas en 3D. Il est en 2D, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est vraiment de toute beauté. Vraiment, c'est encore plus beau que ça. Et ça ne vieillit pas. C'est-à-dire que Another World et Flashback ont des rééditions où on étire un petit peu les pixels pour que ce soit encore plus joli. Mais là, comme Oddworld, pour moi, vraiment, il n'y a pas besoin... Ou alors, tu refais tout en 3D. Et dans ce cas, ce n'est plus un remake. C'est une autre façon de faire. Et voilà, on décolle dans les étoiles. Enfin, c'est fou, quoi. On a eu l'espace. On a vu Saturne et tout tout à l'heure. Là, on a une scène de vie classique avec un enfant ou son chien. Et là, il a dit à ses parents. Il a juste dit à ses parents. J'arrive pour le dîner. Et regarde-moi ça. Regarde ce qui se passe. On a décollé au-dessus des nuages. Donc, le gamin est en train de piloter son propre vaisseau. Et qu'il a fabriqué lui-même en secret dans la cabane. Donc, on est encore plus au-delà de Anakin Skywalker dans le tout premier épisode de La Guerre des Étoiles. Quand on est... C'est la folie. Et là, il va... En fait, c'est une métaphore par rapport au titre du jeu. Au nom du film, j'allais dire. C'est qu'il plonge tout droit dans les ténèbres. Dans le cœur, normal. Dans le cœur. Et là... Et dans le beau drap. Il a son skate. On voit bien. Qui est un petit peu décousu. Andy, je détecte une avarure. Je sais, je sais. Ça me rappelle un peu le taxi de Luc Besson. Corben Dalla, c'est le cinquième élément. Il ne nous reste plus de points. Et là, c'est le jeu direct. C'est pas la folie, mes petites pattes ? Voilà. Et on a bien fait de... C'est comme ça. Avec Eric Chahi, c'est toujours comme ça. Et regardez. On va s'arrêter quelques temps. La dernière claque qu'on a eu de cette manière, c'était Skull Monkeys. C'était fait en pâte à modeler. Il y avait un aspect cinématographique assez fou. Et regardez la fluidité, en 50 images par seconde, de ces animations. L'animation des ombres, puisqu'on y est là-dessus. Regardez-moi ça. Donc là, vous comprenez pourquoi je disais Another World aussi Odd World. Regarde-moi ça. Et ça finit par World. Alors, rien à voir avec Spice World ou Kula World. Et là, on est mort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, mes petites pattes ? Vous allez voir ça tout de suite. C'est-à-dire que, comme on est sur quelque chose d'ombre, et bien en fait, c'est l'ombre qui vient nous attaquer. Alors, comment faire ? Comment faire ? C'est très simple. Mais ça, on se fait déchiqueter. Vous serez obligés de faire ça. C'est là où je dis que ce n'est pas forcément pour les enfants de bas âge. Parce que là, il y a quand même des trucs où on se fait déchiqueter. Voilà. En fait, il faut enlever les ombres pour pouvoir continuer à jouer. Et ça, ce n'est pas la folie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune interface. Vous le voyez, mes petites pattes. Niveau des contrôles, ce n'est pas si compliqué. Puisqu'on saute avec la touche croix. On se déplace avec gauche, droite, bien sûr, les flèches directionnelles. Et avec cercle, on tire notre super fusil, notamment. Et c'est exactement comme ça. C'est-à-dire que c'est un héros habillé en bleu qui roue. On passe de gauche à droite. On se fait déchiqueter dès le départ. Alors là, c'est vrai qu'il faut appuyer sur gauche, droite, si je me rappelle bien, pour le balancer. Et après, le tuer. Ou alors, je ne pense pas qu'on puisse le tuer. Donc, on va essayer de courir en appuyant sur la touche carré. C'est-à-dire, on enfonce la touche carré et on sprint. Donc là, il a l'air d'être assez coriace. Ce qui est marrant, c'est que ça fait des années que je n'ai pas joué à ce jeu. On l'avait fini à l'époque. Et ce qui, je me rappelle très bien, étant donné que la difficulté est quand même assez puissante dans ce jeu, eh bien, il va vous proposer, si vous échouez un petit peu trop au même endroit, eh bien, de passer le passage directement. Donc là, il va falloir se concentrer. Est-ce qu'on peut dégommer des trucs comme ça ? Non, ça a l'air d'être safe ici. Donc, vous avez vu qu'on peut aussi ramper. Oh, l'animation est folle. Et ce jeu n'a pas vieilli, vraiment. Alors, est-ce qu'on peut aller en bas ici ? Parce que vous voyez qu'il va falloir faire preuve de réflexion. Non, mais là, ça se casse, évidemment. Oh là là là, c'est fluide ! Et les éléments entre la 2D et la 3D sont complètement flous. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune transition visible. Alors là, ce qui est marrant, c'est que comme il n'y a pas de sauvegarde, il y a juste des points de passage où il va falloir se retaper tous les trucs. Donc là, c'était ici. Et après, soit on court, soit on court ou soit on les affronte. Donc, on va essayer de les affronter, mes petites pattes. Un petit peu comme un jeu très poétique qui s'appelle Ico. Sa suite est beaucoup plus connue, d'ailleurs. C'est Shadow of the Colossus. Qui sortira sur PS2, bien après. Où il y a aussi ce jeu d'ombre qu'il va falloir affronter. Donc là, on a le temps. Hop là 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 ! Attention ! Ah, je vise un petit peu, pas comme il faut. Et je pense qu'il aurait fallu aller en haut. Donc, je redécouvre le jeu en même temps que vous, mes petites pattes. Et ça, c'est fort. Donc, voilà. Donc là, on était vraiment comme il fallait. Il a appelé ses petits congénères. Et si je me rappelle bien, c'est vers la... En fait, le jeu se finit de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a un paquet d'ombre. Et on traverse beaucoup, beaucoup d'univers différents. Il faut absolument apprendre tous les chemins des ennemis. Et se rappeler de tout entre le premier point de passage et le second. Celui qui arrive après. Parce que c'est toujours comme ça. Donc, il va falloir vraiment mettre ses nerfs à dure épreuve. Et son cerveau le faire bouillir un petit peu. Alors là, c'est compromis. Et donc, pour l'instant, on nettoie les ombres. C'est-à-dire que le soleil est trop présent. Il y a trop d'ombre. Voilà. Donc, on revient là-dessus. Ce qui est marrant, c'est que l'arrière-plan a quelque peu changé. Parce qu'il y avait un genre de falaise tout à l'heure. Donc, il a un tir omnidirectionnel également. Ce qui est bien, c'est que quand on jette... On projette les ennemis ombres. On va les appeler comme ça. Et bien, on peut les balancer sur les autres ennemis. Ce qui fait que ça les ralentit un peu. Et du coup, on a à notre avantage... Et bien, le tir. Qui va nous permettre de laminer tout le monde. Donc là, c'est pas ce qu'il y a de plus didactique. C'est vrai que les animations sont toujours aussi folles. Mais on aimerait bien voir un petit peu plus après. Mais ça, c'est typique pour bien commencer le jeu. Le jeu est très long. Le jeu est très dur. Ça, vous pouvez le remarquer de base. Il n'y a pas de niveau de difficulté. On est comme ça. On est comme ça avec Heart of Darkness. Qui est tellement riche. Qu'il tient sur deux CD, mes petites pattes. Que ce soit musical et tout. Le jeu est vraiment une pépite. Le jeu vidéo de ce genre-là. Il est fou. C'est-à-dire que quand on va passer cette phase un petit peu tuto. Pour se dire, en fait, sans rien expliquer. On nous force à nous coucher. On nous force à sauter. On nous force à interagir avec les éléments. On force à nous débattre. Les ennemis. On force à viser un petit peu partout. Et on comprend qu'il y a des points de passage. Des choses comme ça. Qu'il faut se libérer. Sans avoir un seul pet de texte. C'est-à-dire qu'on se tape 10 minutes de bande-annonce au départ. Pour vraiment nous mettre dans le bain. Et quand le jeu commence déjà, on ne se rend pas compte de la différence graphique. Et après, on est là-dessus. Et on fait notre petit ménage d'ombre. Tranquillement. Donc là, on va essayer. On ne va pas prendre de risque. Pas trop, en tout cas. J'espère qu'il ne va pas nous attraper là-dessus. Wow ! Wow ! Je l'ai fait un crash pour du coup. J'espère qu'on revient juste là. Voilà, c'est parfait. Parce que là, il s'est jeté dessus. Je pense qu'il va falloir sauter. Vous avez vu le double saut ou pas ? Attends, je vais essayer de le refaire. C'est-à-dire là. Et après, hop ! Non. Pfff ! Oh, il passe un sacré moment, mes petites pattes. C'est clair. Donc là, je tire et je fais le double saut. Voilà, vous l'avez vu ? Donc là, ça permet de découvrir tout ce genre de truc. C'est-à-dire que si on ne te pousse pas à faire ça, jamais tu penses à le faire. Alors que là, c'est pile-poil. On fait tout. Donc là, il y a aussi le fait... Bon, les ombres, on les a vues. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? C'est que là, il y a une carcasse de squelettes qui ressemble étrangement à un genre d'échelle. Qu'est-ce qu'on peut faire, mes petites pattes ? Eh bien, on va faire ça. Déjà, on va les buter d'ici. Tranquillement. Et regardez l'animation, elle est fluide. Donc là, je pense que le piège nous attend. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mes petites pattes. Mais là, le piège nous attend. Wow ! On s'est fait mecter d'un coup d'un seul. Et les animations au niveau des bandes-annonce aussi sont variées. Donc là, on va se le tenter. On le réessaye. Attention, hop, le double saut. Du coup, hop là, voilà. Et olé ! Encore olé ! Voilà. Et on n'oublie pas la suite, bien sûr. Voilà. Et vite courir, parce que lui, il nous bouffe direct. Donc, c'est vrai que... Oui, je parlais de Corrida, là, pour rigoler. Mais c'est vrai qu'il y a ce genre de truc. C'est-à-dire qu'il y a des épreuves où on saute par-dessus les taureaux. Et ça, c'est assez fou. Donc, on va essayer. Je ne sais pas. Je ne le sens pas, mes petites pattes. Donc, ça serait bien qu'on puisse le buter d'ici. Mais il ne veut pas. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est fin. Ce jeu est totalement fin. C'est-à-dire que là, on s'est fait bouffer tout à l'heure. Et si on arrive là... Bon, on va le tenter à droite. Je pense qu'on va se faire bouffer également. J'arme tout. Oh là, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Bon, je l'avais armé. Ah, là, on a un petit interstice ici. Normalement, c'est bon. Bah, vas-y. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi on n'y va pas ? Je vais double sauter. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Parce que, théoriquement, il y a un interstice. Donc, on est bloqué là-dessus. Et on revient sur quelque chose. Alors, est-ce qu'il faut attendre que... Voilà, c'est ça. Voilà, il fallait attendre que son pote le fasse sauter. Vous avez vu ? Il y a énormément de choses. Il y a vraiment énormément de matière à réfléchir, à se creuser la tête sur ce jeu. C'est assez de la folie. Et ça, c'est une bande-annonce. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Et on va se faire shipper, dès le premier coup, notre arme. Et là, on repasse sur la 3D. C'est fin. Ça a été très, très long à faire, ce jeu. C'est-à-dire que l'élaboration, le jeu et tout ça. Et regardez-moi ça. Et là, on se barre. On a notre petite casquette. Là, c'est vraiment Another World. Là, c'est parfait. C'est exactement ça. On est obligé de ne plus courir. Alors là, on flippe à mort parce qu'on ne sait pas si on va se faire bouffer. Mais il fait de même. Et on est constamment plongé dans quelque chose comme ça. Et vous avez vu que l'ombre était annulée lorsqu'il y avait un petit brin de soleil. Tout est comme ça. C'est-à-dire que c'est fin. C'est fin et c'est génial. Alors là, on peut, je pense, monter. Regardez l'indice, en fait, qu'il nous donne. C'est-à-dire que là, on a une ombre. On n'est pas censé savoir quoi faire. Et en fait, comme il a escaladé et qu'on sait déjà qu'on peut escalader des parois, eh bien là, c'est exactement le cas. Alors, je pense qu'il va falloir faire gaffe puisqu'on va peut-être se faire bouffer. Donc là, il va falloir sauter. Ça va être assez tendu. Les petites pâtes. Alors là, les prises et tout. Bon, c'est pas grave. On recommence. Est-ce qu'on peut accélérer avec la touche carrée ? Non. Pas là-dessus, mais j'espère que ça vous plaît, mes petites pâtes, parce que vraiment, c'est un bijou, quoi. Dans le style, c'est vraiment un bijou. Et ça se prend vraiment en main. Comme il faut regarder la petite animation qui fait qu'on a réussi, mais on a failli tomber. C'est génial. Et là, on continue. Je pense que c'est ici. Ben voilà, c'est assez didactique. Sans tomber non plus dans le nœud ou dans le refait, 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 puisque les points de passage sont quand même bien pensés. Je pense qu'on va arriver juste en bas. Voilà. Est-ce qu'on peut passer par là ? Regardez les prises. Alors là, on va se faire bouffer peut-être. Non. Il a accéléré. Vous avez vu, on passe par un autre chemin. Et tout se passe bien, quand même, quoi. C'est-à-dire que le jeu... Je ne sais pas s'il y a des bugs sur ce jeu. Je pense qu'il doit y avoir des failles ou des choses comme ça, pour que les gens le finissent assez rapidement. Je pense qu'il doit y avoir du speedrun ou des compétitions, mais c'est vrai que ce jeu se savoure. Et ça fait vraiment plaisir. Il est beau. L'ambiance est incroyable. Et c'est vraiment... Je ne dirais pas un pionnier du genre, quoique. Il en a inspiré plein après. Mais ça, vraiment, rien que pour ça, il faut jouer à ce jeu. Alors là, attends. Hop, on va... Voilà, on va se le retenter, tranquillou. Des fois, il faut repasser comme ça, à certains endroits, pour être peinard. Donc là, c'est ici. On n'a plus de fusil, hein. Je rappelle. Alors, est-ce qu'on peut aller là-bas ? Ha 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 ! Ça se tente, mes petites pattes. On le tente ou quoi ? Donc, on va se le tenter. Oh là, non ! Non, non, c'est raté. C'était peut-être pas ça qu'il fallait faire. Il faut peut-être mieux gérer son saut. Ça me semble bien par là. Quoique, je crois que le truc, il est parti en haut à gauche. Donc là, on va peut-être tenter le double saut. Qu'est-ce que j'ai... Non, mais... Voilà. Il est plein de surprises. C'est-à-dire que, même un échec, dans ce jeu, ça te permet de continuer, quoi. Oh, c'est fou. Avant, moi, qui voulais aller à droite pour voir ce qui se passait. Bon, ben, c'est très bien. Je ne me rappelais plus. Alors là, on est dans la gueule du loup. Hein, Memento Mori. Regardez-moi ça. C'est pas beau ? Ha 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 ! C'est génial. Tout est vraiment bien pensé. Donc, je pense qu'on revient tout en bas. Quoique, oui, voilà. On a eu la petite animation. Ce qui est bien, c'est que, quand on a une bande-annonce, hors-jeu, c'est-à-dire, hormis ça, voilà, j'ai couru. Parce que là, je ne me laisserai pas. En plus, quand il ferme la gueule, il a ses yeux qui sont froncés. Ce qui est mathématiquement impossible. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, j'imagine que c'est la petite corniche ici. Hop, voilà. On récupère... Ouais, merci. Alors, c'est parfait. Donc là, normalement, on devrait atteindre le bout à gauche. Voilà. C'est... Quoi d'autre ? Je vais beaucoup me répéter sur cette épisode, mes petites pattes. Mais le jeu parle de lui-même. Et là, on va découvrir un nouveau monde, puisque nous ne sommes plus dans le jeu. Nous sommes dans une bande-annonce. Le vortex des ténèbres. Le cœur de l'obscurité. Regardez dans ton sens doux. Chou de Bruxelles. Meilleure blague de l'épisode. Et c'est le jeu qui l'a fourni. Parfait. Donc, on dirait Q-Bert. Qui a oublié de se laver les dents. Apparemment. Un mélange. La voix entre Daffy Duck et Cid. De l'âge de glace, typiquement. Et là, on est plongé directement, depuis une scène bucolique, à 20 minutes plus tard. Un truc qui ressemble quand même à une intro de Castlevania. Ah, et on a un petit peu de morve, histoire d'eux. Donc, on peut dire qu'il se fait dessus, mais en fait, il s'éternue dessus. Donc, j'imagine que c'est le soufif, le larpin du prince des ténèbres. Vraiment, je pense que c'est comme ça. Ténèbres, je suis là pour vous annoncer une grande nouvelle ! Une nouvelle qui réjouira les ténèbres ! Et laquelle ? Silence ! Ah, et c'est silence. Épargne-moi tes discours. Avec la même animation dedans. J'espère que cette fois, tu ne me dérange pas pour rire. Et aussi badass que ce ronche. Ça, nous l'avons capiré ! Non ! J'ai bien compris, je pense qu'ils ont voulu, pour sacrifice, je pense. Oh, la focale façon Hitchcock, c'est super génial. Et voilà, en fait, c'est que le chien. C'est-à-dire que ce n'est pas l'humain, c'est le chien. Donc, pour le sacrifice, c'est dommage. Bon, petite punition ! En fait, c'est... À l'un de ses sbires, c'est dommage. Il aura tout le jeu pour se faire pardonner. Ça va quand même être compliqué. Ah ! Andy est entré dans notre monde. Lui, on l'a déjà rencontré. Et Andy, bien sûr, on parle de notre personnage principal. Qui est le petit Andy. Dis-moi oui, cette fois-ci. Et bien sûr, dis-moi oui. Ah, un peu d'herbe. Ça fait plaisir. Mais, c'est pas l'herbe qui sent la meilleure, apparemment. Là, l'animation est folle. Regardez, en haut. Le bruissement des feuilles. Non, en bas, on a l'impression que ça nous appelle un petit peu. Donc, on va essayer de se diriger vers là. Mais c'est vrai que c'est fou. Et là, donc, on est passé, pour moi, au deuxième niveau. C'est-à-dire que, deuxième univers. Et ça va être tout le temps comme ça. C'est-à-dire qu'on va voyager d'univers en univers. De bestioles en bestioles. Et de piège en piège. Parce que là, la sangsue qui est là-bas. Et l'eau qui est ici. Vous vous rendez bien compte, les petites pattes, qu'on n'est pas au bout de nos peines. Mais on va être enchanté de voir autant de surprises. Et n'hésitez pas à vous faire la main sur ce Heart of Darkness qui a quand même une jouabilité assez... Pas lourdeau, mais assez précise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le droit à l'erreur. Mais en plus, il faut anticiper bon nombre de secondes avant. Mais c'est fait exprès. C'est-à-dire que ce n'est pas gênant dans ce style de jeu. Donc là, on a fait un petit peu le pitfall. Voilà. Oh, c'est fou. Tellement précis. On est sur le Nénuphar, tranquillou. On aurait peut-être dû passer en haut. J'y pense maintenant, mais plus de pattes. Là, on peut escalier. Voilà. C'est fou. Et est-ce qu'on peut entrer là ? Non. Et là, on va sauter sur les plantes. Ou alors, on va essayer de faire un super long saut sur la liane qui est ici. Hop. Voilà. Oh là, ça se passe. Ça se passe de commentaire. Et attention, la mort est imminente. Voilà. Bon, vous avez compris le mécanisme de ce jeu. Il va demander à être très, très exigeant. De votre côté. Est-ce que ça s'escalade là ? Non. Il y a plusieurs chemins pour réaliser un seul et même trajet. Rien que ça, c'est fou. Et il faut prendre en compte tous les pièges et toute la créativité de ce jeu qui est absolument génial. Et bien, on va se laisser là-dessus parce que c'est vrai que là, on va buter très, très longtemps là-dessus. Donc, ça serait dommage de finir là-dessus. Mais c'est vrai qu'il est génial, quoi. Voilà. On attend que... On se fait pas bouffer ? Si, si. Il y a quand même une sanction. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, ça a été un super bonheur de faire cet épisode sur ce jeu. Je vous dis maintenant et pour certains. Je vous dis à la prochaine pour d'autres. Et pour tout le monde, je vous dis chan ! Pouf ! Sous-titrage ST' 501